... Nous sommes en train d'assister à un spectacle des ans-là. Vous avez vu comment est l'hippodrome. Cet hippodrome-là, depuis 1904, existe. Depuis le temps de notre grand-père, Tanor Antambachar. Nous, nous sommes les héritiers de Tanor Antambachar. Si toutefois Antambachar, un de ses quatre mères, se réveille, il sera dessus, c'est à cause du terre. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et nous dénonçons vivement, nous créons à haute voix, de dire que nous, les turfistes de Rufusque, nous sommes vraiment dessus. Pourquoi ? Parce que les autorités ne nous ont pas aidés. Je n'ai même pas parlé de la mairie de Rufusque. Mais je veux dire, le ministère des Sports n'a rien fait pour l'hippodrome Tanor Antambachar. C'est pour cela que nous n'en sommes en appel. Nous ne l'avons plus parlé avec le ministre des Sports, ni avec son chargé des infrastructures, M. Chagard. Il nous a complètement tourné le dos. L'hippodrome, en fait, avait drainé aussi beaucoup de terrains de football qui permettaient au club de quartier, appelé particulièrement équipe de Naoetan, alors qu'ils s'entraînaient ici. Alors ces équipes-là, pratiquement cette année, ils ont joué leur Naoetan difficilement puisqu'ils avaient complètement perdu leur terrain dû aux travaux du terre. Il y a des écoles qui sont aux alentours des courses zipis et qui font que les élèves ont du mal à aller en classe parce que non seulement qu'ils quittent chez eux très tôt, mais ils arrivent tout le temps en retard parce que le chemin est complètement bloqué. Il y a eu aussi alors une passarelle qu'ils ont mise, mais cette passarelle-là n'existe que de nom. Vraiment, nous sommes très, 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 très fatigués. Sous-titrage Société Radio-Canada